Bien, cette année, vous devrez mettre les résultats de vos calculs en notation scientifique, c'est-à-dire sous la forme A fois de la science N, avec A à un nombre décimal, compris entre 1 et 10. Par exemple, 1 à 43, 10 moins 1. Vous pouvez mettre tout de suite votre calculatrice en mode scientifique. Si vous ne savez pas faire, vous demandez à votre prof ou à un collègue à vous. Alors, on va prendre un exemple tout de suite. Comment est-ce qu'on met ce chiffre en notation scientifique ? Eh bien, on va décaler la virgule de combien de zéro vers la gauche ? 1, 2, 3. Et donc, on mettra la virgule à cet endroit-là. C'est-à-dire qu'on aura 1480 qui est égal à 1,481 fois 10 puissance... Enfin, j'ai décalé la virgule de 3 chiffres, donc ce sera fois 10 puissance 3. Pour ce nombre-là, cette fois-ci, on va décaler la virgule vers la droite de combien d'unité ? 1, 2. Donc, on aura ce nombre qui vaut 1,54 fois, cette fois-ci, 10 moins 2. J'ai décalé la virgule vers la droite. Là, je vais redécaler la virgule vers la gauche. Donc, ça nous donnera combien ? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, 6 fois ce qui nous donne 1,438 fois 10 puissance 6. Allez, un dernier exercice. Celui-ci, eh bien, je vais décaler la virgule vers la droite. C'est possible de combien ? 1, 2, 3, 4. Donc, ce nombre-là sera égal tout simplement à 2 virgule, la virgule étant ici, 804 fois 10 puissance, là, je ne m'en rappelle plus, 1, 2, 3, 4, 10 puissance moins 4. 1, 2, 3, 4, 10 puissance moins 4.